Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il a dit j'aurais pu être homme, bon je viens en tant qu'homme, mais je ne vais jamais mourir. Il a dit non, 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 je dois encore descendre, devenir un homme qui meurt. Il est descendu. Il a dit, il a accepté d'aller mourir, mais tu peux mourir assassiné. On te met un couteau et puis c'est fini. Tu peux mourir de manière digne. Non, il a dit, il est descendu, il a accepté la mort, mais même jusqu'à la mort de la croix. C'était la mort la plus humiliante. Il était nu, avec la honte qui va avec pour que tu ne vives plus la honte. Il a quitté un niveau où il était, semblable à Dieu. Il est descendu, semblable au serviteur. Il a dit non, homme, non, pas homme n'importe quel. Homme simple, qui peut mourir, je meurs. Et la butine, pas n'importe quel mot, la mort de la croix. La suite dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, l'a remonté. Il s'est humilié, d'humilité en humilité. Il est descendu, d'un descendre en descendre. Et comme il a appliqué le principe d'humilité en d'humilité, à chaque fois qu'il descendait d'un niveau, sa récompense était plus glorieuse. Chaque fois qu'il descendait d'un niveau, la récompense était plus glorieuse. Lorsqu'il est arrivé jusqu'à la plus sale de toutes les morts, il a été aussitôt souverainement élevé. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. C'est la clé. Parce que lorsque tu descends, Jean 3, il est dit, il faut, il croisse. Et que moi je, divise, parce que, dans Esaïe 60 au verset 2, sur toi sa gloire apparaît. Or, sur toi, Seigneur, ce, sa gloire a. Pour que sa gloire apparaisse, il faut qu'il se lève. Pour que sa gloire apparaisse, il faut qu'il se lève. Oh, pour qu'il se lève, il faut que toi tu... Descends, on n'a plus le temps, descends. Laisse l'orgueil, descends, descends. On n'est plus, on n'a plus ça, on n'a plus le temps. Descends déjà, gagne le temps. La Bible dit, le diable transporta une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde. Il lui dit, je te donnerai ces choses. Si tu te prosternes, et si tu m'adores ? Le mot prosternes qui est là, c'est le mot pipto. Pipto qui veut dire quitter un niveau élevé et descend. Et quand Satan l'appelle, le transporte, le diable, il lui dit, quitte ta dimension de fils. Humilie-toi, descends devant moi. Descends et reconnais-moi, me ton dessus de toi. Descends, pipto, quitte ton positionnement élevé de fils et descends pour me servir. Il répond, ne pipto, ne fais ça que devant Dieu. Il dit, arrière de moi, Satan. Il est écrit, il adorera le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il n'a pas dit que ça ne marche pas. Il a dit, je sais. Mais, je ne vais pas le faire devant une secte. Je ne vais pas le faire devant l'occultisme. Je ne le ferai pas devant la sorcellerie. Je ne le ferai pas devant les dix-counous. Je ne le ferai pas devant les binko-kro. Je ne le ferai pas. Je descendrai devant Dieu. Et lui, il m'élevera. Il m'élevera. Il me fera monter. Voilà pourquoi on n'arrive pas à aller de gloire en gloire facilement. Parce que, ici, c'est la dernière marche. Quand les hommes sont ici, en bas, et que Dieu leur a donné un niveau de gloire numéro un. Dieu dit, pour que tu ailles plus haut, diminuer. C'est facile de descendre là. Quand Dieu t'élève, 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 il te dit, descends encore là-bas. Je suis déjà là. Pourquoi tu aimes faire ça toi aussi? Pourquoi tu veux me diminuer comme ça? Je ne veux pas te diminuer. Je veux te lever. Mener de gloire en gloire. La loi dit que tu dois descendre. Que moi, je puisse te tirer. Il est plus difficile, quelqu'un qui est au huitième étage, de descendre. Dans le monde spirituel, c'est vrai qu'il y a les raccourcis. C'est vrai. Mais le raccourci que moi, je connais, s'appelle l'humidité. C'est un raccourci. C'est un raccourci. Tu vas aller loin. Descends.